Je suis donc chef du bureau de l'aide aux victimes et de la politique associative. Il est important de vous indiquer que le service d'accès au droit à la justice et d'aide aux victimes a été le service chargé de la rédaction de la circulaire d'application, donc circulaire du 15 mars 2017. Peut-être que ça a un sens finalement que ce soit le service qui était en charge de coordonner le travail des autres directions du ministère, à savoir la direction des affaires criminelles et des grâces, la direction de l'administration pénitentiaire, la direction de la protection judiciaire de la jeunesse. On était peut-être les mieux placés, peut-être c'est le cabinet qui nous a chargé de cette coordination, nous étions donc peut-être les mieux placés, en terrain peut-être plus neutre, pour arriver à établir des dénominateurs communs, peut-être pas très nombreux mais fixes, peut-être dans le souci également de l'administration française de vouloir tout normer, mais il faut dire qu'il y avait des demandes de normes, de la façon dont on pouvait appliquer la loi de 2014. Et on a essayé donc de retenir des éléments essentiels qui figurent dans la circulaire que vous connaissez, avec l'idée je pense de laisser une grande latitude aux directions et aux terrains pour pratiquer la justice restaurative. Donc notre désir de normes s'est arrêté peut-être à des éléments communs, de façon à sécuriser les pratiques de justice restaurative. Pourquoi ? Parce qu'en France, on n'est pas au Canada, on n'est pas dans ces mêmes types de sociétés, et on ne va pas appréhender la justice restaurative de la même façon, ce n'est pas une émanation de quelque chose de culturel, en tout cas pour la France métropolitaine. Autre-mer, il y a effectivement des particularités en ce sens. Et donc en France, il nous reste quoi ? La relation auteur-victime qui est le cœur de la relation de la justice restaurative, il ne faut pas le perdre de vue, et c'est là-dessus. C'est le cœur du métier que vous allez faire tous en pratiquant la justice restaurative. C'est voir comment on peut amener un auteur à réfléchir sur ce qu'il a fait. Une victime, à voir comment elle peut comprendre pourquoi elle en est là, et pourquoi la discussion peut s'amorcer avec l'auteur, donc c'est ce qui reste. Et c'est en ce sens qu'on a voulu éviter des expériences peut-être sauvages, entre guillemets, et que le ministère a effectivement indiqué qu'il y avait deux organismes importants, l'Institut français de la justice restaurative et l'ARCA, qui était pour le ministère des références en matière de formation et en matière de pratiques de justice restaurative. Mais c'est tout. Notre rôle s'est arrêté là. On n'a pas déterminé les façons dont les expérimentations allaient se faire. Donc effectivement, c'est l'IFJR qui est porteur de la formation, ça vient d'être rappelé par la représentante de l'IFJR, qui ont essayé de déployer un protocole de formation, des modules de formation. L'IFJR qui travaille en partenariat avec France Victime, donc avec le plus gros réseau français d'associations d'aide aux victimes, 130 sur 160. Et également l'ARCA, ainsi que l'a indiqué M. Dieu, continue de réfléchir et d'innover en matière de justice restaurative. Ce que je dois vous indiquer de façon un petit peu plus précise, c'est que le Comité national de justice restaurative s'est déjà réuni au mois de juin 2017. Une deuxième réunion est programmée pour le 14 décembre de cette année, avec le souci de soutenir les expériences qui sont en cours, les expérimentations, les pratiques, soutenir et encadrer et étudier la plus-value que peut donner la justice restaurative tant à un auteur qu'à une victime et essayer effectivement de développer, mais ça c'est toujours l'administration franchelle, des outils, voire des outils statistiques pour essayer de voir quel est le retour. Nous sommes dans une période d'apprentissage, de développement, et donc nous avons besoin d'éléments pour évaluer le travail qui est fait en la matière. C'est le dernier point que je voulais relever de la part du service d'aide aux victimes, du bureau d'aide aux victimes. Il faut savoir que nous finançons tout ce qui est formation en matière de justice restaurative à travers l'association d'aide aux victimes. Et donc nous soutenons, bien évidemment de façon... Enfin, nous soutenons étroitement, mais financièrement également, de façon constante, toutes les initiatives en matière de création de services régionales de justice restaurative et également toutes les formations qui peuvent se déployer, qui sont en cours de déploiement avec le réseau France Victime, qui travaille, et ça a été dit, avec la direction, enfin souvent, avec la direction de l'administration pénitentiaire en région. Donc, de façon large, je viens de poser la façon dont le ministère souhaite accompagner et aider la justice restaurative. Je vais laisser donc la parole à mes collègues pour les directions spécialisées, qui travaillent depuis pas mal de temps à développer les expériences, l'ADACG. Oui, bonjour à tous. Je vais vous parler un petit peu de l'ADACG pour vous expliquer un petit peu le rôle qu'elle a, de manière générale, puisque je suppose que ce n'est pas forcément connu de tous. Et plus particulièrement, avec ma collègue, on va vous expliquer quel est son rôle en matière de justice restaurative. Alors, l'ADACG, la Direction des affaires familiales des grâces, est la direction pénale du ministère de la Justice. Et c'est une direction qui est technique. Une direction qui est technique et qui intervient sur deux volets, la rédaction de la loi pénale et en matière de procédure pénale également, puisque nous avons des bureaux de légistique. Et elle intervient sur un deuxième volet, qui sont les impulsions de politique pénale qui sont données au parquet général et au parquet. Donc, en fait, l'aspect métier sur lequel il y a de fortes attentes sur la justice restaurative et l'aspect également du financement et de la politique associative, effectivement, du coup, ne relève pas de notre direction. L'ADACG couvre, s'agissant du volet pénal, tout le champ pénal, parce qu'on est deux bureaux, c'est pour ça que nous sommes deux aujourd'hui ici. Le bureau de la politique pénale générale traite tout ce qui est pré-sententiel et mon bureau de l'exécution des peines et des grâces traite tout ce qui est post-sententiel, donc dès que la condamnation pénale est définitive. Donc, on part de l'instant où il y a une procédure pénale qui est ouverte jusqu'à l'exécution de la peine et l'exécution de la peine de manière totale. Juste pour préciser un petit peu ce qu'on entend par politique pénale, c'est la définition, le suivi et le contrôle de l'application des dispositions du droit pénal et de procédure pénale. Et donc, la DACG, à ce titre-là, donne des orientations et des priorités d'action aux parquets qui sont déclinés sur le terrain et en juridiction. Et elle a aussi un rôle, et c'est en cela qu'on sera intéressant par rapport à la justice restaurative, pour l'identification et la diffusion des bonnes pratiques. Et le rôle de cohérence qu'on a, c'est effectivement de s'assurer au niveau central de la cohérence et de la qualité de la réponse, à la fois de la réponse pénale et de la politique pénale qui est déclinée sur le terrain. Donc, pour cela, la chancellerie et donc la DACG pour l'aspect pénal va s'adresser aux juridictions directement au parquet par la voie d'instruction. C'est les circulaires, effectivement, que vous connaissez, les dépêches, les notes. Et elle informe également l'ensemble des magistrats. Donc, en résumé, pour que vous ayez en tête, puisqu'on est nombreux autour de cette table, à représenter le ministère de la Justice et que vous comprenez qu'en fait, la notion de co-construction de la justice restaurative prend aussi un sens au sein du ministère de la Justice, puisqu'il y a différents services et différentes directions qui travaillent sur cette notion de justice restaurative. Pour la DACG, notre rôle, c'est d'expliciter la loi, et donc telle qu'elle est la justice restaurative, aux magistrats. Mais c'est également d'être un soutien aux juridictions, en leur donnant les clés pour la mise en œuvre de la loi, pour définir, effectivement, quels auteurs, quelles infractions, et aussi pour fournir les outils pratiques à travers des modèles de protocole, des fiches techniques, etc., pour, effectivement, comme je l'indiquais, assurer l'harmonisation et la cohérence de ce qui est défini, du cadre normatif qui est défini. Donc, pour nous, ça nous conduit à aborder la justice restaurative à la DACG sous deux angles, même s'il est important de préciser, et je reviens sur l'intervention rapidement du SADJAV, que le cadre d'action de la DACG, c'est effectivement la circulaire du 15 mai 2017. Et pour nous, pour le ministère de la Justice, à partir de cette circulaire qui définit le cadre d'action, qui définit un socle et des principes communs, ça va être de développer des modalités pratiques, puisque, vous l'aurez compris, cette circulaire est effectivement quelque chose qui s'est voulu très large, afin que chacun puisse y voir et y mettre des pratiques qui correspondent à chacun. Donc, une fois qu'on a ce socle commun, ce texte et ce premier cadre va, nous, la DACG, nous sommes en train de réfléchir plus particulièrement à l'articulation des mesures de justice restaurative avec les procédures judiciaires. Vous l'aurez compris, si on découle effectivement du texte de la circulaire, c'est que cette mesure de justice restaurative se veut une mesure autonome de la procédure judiciaire. Elle est menée en parallèle, et le mot parallèle est extrêmement important pour nous, puisqu'elle peut être proposée, quelle que soit la nature de l'infraction, et à n'importe quel stade de la procédure, et je dirais même presque plus loin, puisqu'elle peut même concerner effectivement des infractions qui sont prescrites pour lesquelles il n'y a plus de procédure. Donc, il ne faut évidemment pas, et c'est ça, on va sortir peut-être aussi parfois un petit peu de nos pratiques et de nos habitudes, que les mesures de justice restaurative s'envisagent comme des mesures de suivi socio-éducatif ou judiciaire habituel. On est au-delà de ça. Et c'est l'autonomie qui va nous permettre justement d'avoir une vision plus large et qui nous invite à dépasser ces attributions traditionnaires des mandataires judiciaires, dont les compétences sont jusque-là déterminées, soit par l'âge, que ce soit des auteurs, des victimes, par le domicile, par la situation pénale. Donc, on est vraiment sur quelque chose, et on revient toujours sur ce titre de la table ronde, en co-construction entre différents partenaires, parce qu'on est sur une mesure beaucoup plus transversale, parce qu'elle est parallèle justement au schéma procédural. Le deuxième principe fondamental pour nous sur lequel on réfléchit et on travaille, c'est la gratuité de la mesure restaurative qui s'entend à la fois entre le caractère judiciaire et le caractère restauratif, qui ne doivent évidemment pas s'influencer ni se conditionner l'une et l'autre. Et donc, pour nous, à notre sens, cette question est réellement essentielle puisqu'elle va conditionner les modalités de transmission de l'information et qui est un enjeu crucial qui a été posé également ce matin entre l'autorité judiciaire et les responsables de la mesure de justice restaurative lorsqu'elle va être mise en œuvre. Comment et qui informer ? Comment va s'articuler le rôle du parquet ? Quel va être le contrôle et le sens du contrôle de l'autorité judiciaire ? Alors qu'il, évidemment, à notre sens, ne s'entend pas comme un contrôle du contenu de la mesure, bien entendu, ça s'est écarté, mais plutôt comme un contrôle de l'activité via l'évaluation. Et ça, c'est cette question également qui a été posée par les différents intervenants ce matin, que ce soit au niveau du droit comparé ou au niveau des questions qui ont pu être posées sur la mise en œuvre concrète. Donc, si notre réflexion sur ce premier axe s'inspire évidemment des approches comparées, plus spécifiquement sous l'angle canadien et sous l'angle belge, que nous avons plus directement exposé. Mais on s'arrête bien, évidemment, pas là. Et ce qu'on cherche à analyser, c'est aussi les remontées de terrain qui vont nous permettre de définir plus en avant cette doctrine d'emploi. L'idée essentielle pour nous, c'est de garder cette adaptabilité et cette souplesse que permet la circulaire de mai 2017 et que permet la notion de justice restaurative. Donc, on est, et on parle de ce constat commun, qu'il faut un langage pour avancer, un vocabulaire. C'était comme ça qu'était introduite l'introduction ce matin de M. Lebéo, un vocable commun, qu'il est nécessaire de préparer aussi les usagers et les professionnels, d'avoir cette vision ouverte et qu'il faut un caractère volontaire de la démarche. Et je reviens sur le deuxième point sur lequel la DACG est compétente et pour lequel Laetitia Constantinou va vous expliquer, c'est qu'il faut aussi que l'information soit disponible, que quand on parle de professionnels, évidemment, les magistrats sont les professionnels qui doivent être aussi destinataires de l'information. Alors, effectivement, rapidement, pour compléter, puisque beaucoup de choses ont été dites, comme on vous l'a dit, effectivement, la circulaire, elle est générale parce qu'il faut qu'on garde une souplesse et qu'on puisse préserver la richesse des interventions qui se font déjà et qu'elles puissent être, justement, un avantage et qu'elles permettent de nourrir toutes les mesures et les procédures de justice restaurative qui seront mises en œuvre. Puisque, bien évidemment, la multiplicité des situations individuelles auxquelles il doit être répondu et auxquelles la justice restaurative se propose de répondre est très, très hétérogène. Et c'est justement l'intérêt de pouvoir avoir et adopter des pratiques différentes. On l'a vu avec des rencontres directes, des rencontres indirectes, des personnes qui ne peuvent pas en bénéficier, donc des rencontres via des nouvelles technologies comme on l'a vu ce matin. C'est justement ça qui est important. Donc, effectivement, la circulaire a mis à juste poser le cadre général libre après, dans certaines limites, aux acteurs de terrain de proposer des mises en œuvre particulières. Alors, le cadre général, c'est ce qu'on a fait via les instructions de politique pénale. La circulaire, c'est une instruction de politique pénale. Et, effectivement, on a quand même tenu à rappeler un certain nombre de principes fondamentaux par exemple, le moment où la mesure de justice restaurative peut être mise en œuvre, puisque le texte est très général, le texte de la loi du 15 août, c'est à tout moment de la procédure. Mais à tout moment de la procédure, avec un minimum de connaissance de la procédure pénale, on se rend bien compte qu'on ne peut pas mettre une mesure de la même façon en œuvre, selon qu'on est avant la condamnation ou après la condamnation. Il y a quand même des grands principes de la procédure pénale qu'il faut préserver. La recherche de la vérité, la préservation des intérêts de l'auteur et de la victime avant l'audience, c'est des choses qui sont absolument essentielles. On n'est pas dans un système accusatoire comme aux États-Unis, où, par exemple, les avocats sont libres d'aller voir les parties et les témoins avant l'audience. Et où, du coup, ce qui arrive à l'audience est complètement changé par rapport à, par exemple, ce qui a été recueilli au niveau de l'information judiciaire. C'est aussi l'articulation entre une mesure de justice restaurative et la procédure pénale en cours ou alors sur la peine qui est en cours d'exécution. C'est le principe de l'autonomie, de l'indépendance totale sur la procédure pénale. Il a été, bien entendu, hors de question de subordonner et de faire dépendre à quelque degré que ce soit la mesure de justice restaurative avec l'autre droit d'un aménagement de peine. Pour ça, justement, le contrôle qui a été voulu et dont on a un petit peu parlé du magistrat, c'est un contrôle qui est extrêmement minimal et qui est sur plus la qualité de la mesure mais qui ne porte en aucun cas sur le contenu de la mesure qui doit être porté à sa connaissance puisque sinon, dans ces cas-là, enfin, je veux dire, on est humain, le magistrat, il a connaissance du contenu de la mesure, il va forcément être un minimum influencé ou pas. Or, c'est justement pas l'esprit du texte et pas l'esprit et la justice restaurative. Donc, sous couvert de ces grands principes, effectivement, qui ont été donnés au parquet comme instruction, le champ est libre, du coup, sur les aspects métiers pour développer ces mesures et je vais passer la parole à Sacha Rifard qui va vous en parler. ça marche, oui. Bonjour à tous. Alors, très rapidement, parce qu'en effet, je vais rebondir sur les propos de mes deux collègues de la DACG. Très rapidement, la direction de l'administration pénitentiaire, j'imagine que tout le monde voit à quoi on fait référence, la prise en charge des personnes incarcérées et des personnes suivies à l'extérieur. Les services pénitentiaires d'insertion et de probation sont évidemment là pour... sont mandatés par les magistrats pour faire de l'accompagnement et de l'évaluation en présententiel mais surtout en poste sententiel que ce soit dans le cadre des incarcérations ou à la sortie d'incarcération. Alors, pour en venir plus particulièrement à la question de la justice restaurative, la DAP est une des premières directions de fait du ministère de la Justice à avoir vu émerger des dispositifs de justice restaurative puisque certains professionnels sur le terrain s'en sont saisis assez rapidement et qu'ils ont vu une nouvelle manière de faire évoluer leur pratique et de prendre en charge les personnes qui nous sont confiées. Alors, aujourd'hui, l'idée, ce n'était pas nécessairement de revenir sur tout l'historique de ce qui avait pu être fait au niveau de la direction de l'administration pénitentiaire et surtout au niveau des terrains puisque, comme le disaient justement mes collègues de la DACG, il n'a à aucun moment été question dans la circulaire de fixer un cadre strict et de poser des injonctions à destination des services pénitentiaires d'insertion et de probation ou même des établissements pénitentiaires en leur disant qu'il faut faire de la justice restaurative. On leur a donné un cadre, un canevas pour cadrer l'action qu'ils pouvaient mener et qu'on reste en effet dans ces grands principes qui pour nous sont essentiels. Donc l'idée aujourd'hui de mon intervention c'était plus de vous faire un rapide état des lieux puisqu'on sait qu'il y a une grosse demande de chiffres puisqu'il apparaît en effet que c'est compliqué d'avoir des chiffres sur la justice restaurative. Alors ça va être des chiffres de manière un peu générique et puis surtout je vais commencer par vous expliquer rapidement comment on a obtenu ces données pour que vous ayez bien conscience que ces chiffres sont limités à un certain spectre et qu'il y a évidemment des biais méthodologiques dès lors qu'on parle de justice restaurative. Les chiffres que je vais évoquer avec vous c'est le fruit des remontées uniquement des SPIP donc ça ne prend pas en compte les dispositifs de justice restaurative qui ont pu être mis en oeuvre sans qu'ils y aient été associés. Donc c'est-à-dire qu'on est vraiment sur des dispositifs pas nécessairement sur lesquels le SPIP est animateur mais ça j'y reviendrai un peu plus tard mais sur lesquels il est au moins dans le comité de pilotage c'est-à-dire qu'il est au courant qu'il y a un dispositif qui se met en oeuvre sur le territoire. Et en outre cet état des lieux il présente une analyse uniquement des dispositifs donc comme je disais précédemment qui répondent à tous les critères de la circulaire. C'est-à-dire que dès lors qu'un dispositif nous a été remonté au niveau de l'administration centrale et qu'il y avait un des critères qui ne collait pas avec ceux de la circulaire exemple le principe de gratuité parce que certains dispositifs étaient remontés il y a des modalités restauratives mais ça vient impacter la décision in fine et du magistrat puisque ça prouve ou pas la bonne volonté de la personne suivie ces dispositifs-là ont été extraits. Enfin et peut-être le plus gros biais méthodologique avant de balayer rapidement les chiffres et la progression qu'on peut constater c'est ce qui est très compliqué et là je rebondis sur ce qui a été dit tout à l'heure dans le cadre de la précédente table ronde il y a des stades d'avancement des projets c'est-à-dire que c'est très compliqué aujourd'hui pour certains services de faire la différence entre ce qu'est un projet en réflexion ou en préparation une mesure de justice restaurative c'est aller entre un mois deux mois trois mois effectifs c'est un an deux ans trois ans trois ans et demi de préparation donc nous dans les remontées qu'on a les chiffres qu'on va vous donner c'est des chiffres généraux sauf quand on précisera que ces actions ont été terminées mais sinon pour l'essentiel aujourd'hui on a en majorité des projets en réflexion des projets en préparation on a quelques projets en cours et un nombre quand même qui a augmenté de projets qui ont déjà été mis en oeuvre puisqu'on a environ 12 actions qui ont été mises en oeuvre sur la période 2016-2017 donc plus précisément l'état des lieux que je vous propose rapidement reprend les bases d'un premier état des lieux qui avait été réalisé en 2015 alors qu'il était vraiment un mini état des lieux puisqu'on n'avait pas de circulaire puisque ça venait de passer dans la loi et qu'on avait voulu quand même interroger les terrains pour savoir un peu où ils en étaient de ces dispositifs depuis 2015 on constate une énorme progression puisque sur les 10 directions interrégionales donc les 10 représentants en région de la direction de l'administration pénitentiaire toutes ont vu une mesure de justice restaurative être mise en oeuvre on a 64 actions aujourd'hui donc qui sont à différents stades mais en tout cas qui sont en cours et on a 46 services pénitentiaires d'insertion de probation qui mettent en oeuvre des mesures de justice restaurative ou des dispositifs de justice restaurative comme ça a été évoqué plus tôt on a des mesures très variées mais toujours une majorité de rencontres condamnées victimes et rencontres détenues victimes on voit apparaître de plus en plus des cercles de soutien et de responsabilité et des cercles d'accompagnement et de responsabilité puisque 7 10 ont été mis en oeuvre entre la période 2015 et 2017 et on voit apparaître aussi la mesure de conférences de groupes familiales qui est émergente mais qui en effet à laquelle il a été fait référence tout à l'heure et qui est mise en oeuvre par question de justice on a des champs d'application diversifiés milieux ouverts milieux fermés et des stades d'avancement divers donc comme je l'évoquais rapidement rapidement plus tôt dans le cadre des biais méthodologiques le public bénéficiaire puisqu'on en parlait c'est quand même deux dont il s'agit on dénote on dénombre 35 personnes placées sous main de justice et 36 victimes qui ont d'ores et déjà bénéficié d'une mesure de justice restaurative depuis que les premiers ont été mis en oeuvre donc essentiellement sur les années 2016-2017 parce que sur l'année 2015 on avait quand même des chiffres qui étaient très très réduits on avait quelques actions en cours uniquement le reste de mon intervention va moins concerner les chiffres que plutôt ce qu'on a pu faire ressortir de cet état des lieux c'est à dire qu'on a au delà d'avoir des dispositifs variés en augmentation on voit que l'organisation des dispositifs de justice restaurative se structure au fil du temps alors ça structure à différents titres au titre de la sensibilisation et de la formation on voit qu'il y a de plus en plus de services qui montent des formations en partenariat avec des organismes de formation alors qui peuvent être les FGR qui peuvent être l'ARCA mais qui peuvent aussi être des personnes qui ont été formées à la justice restaurative et qui sont en capacité de former eux-mêmes des professionnels évidemment avec l'école nationale de l'administration pénitentiaire qui maintenant dispense des formations en lien avec les FGR et les directions interrégionales des services pénitentiaires qui sont très proactifs dans le développement des formations ou des sensibilisations c'est un axe très important puisqu'on se rend compte que c'est une des problématiques et ça rejoint la question de la communication c'est-à-dire que si on ne sensibilise pas largement et en interne mais surtout en externe à destination des bénévoles de la société civile de la communauté au bout d'un moment on ne trouve plus de bénévoles on ne trouve pas de tiers indépendants et on a beaucoup de mal à monter mais vraiment matériellement des dispositifs de justice restaurative ce qui m'amène naturellement à la question des intervenants extérieurs associatifs institutionnels alors la logique de co-construction elle va en effet entre les membres du ministère quand il s'agit d'écrire une circulaire mais au niveau local elle se retrouve dans les mêmes dans les mêmes degrés et avec tout le volet associatif en plus de la de l'articulation institutionnelle évidemment monter une mesure de justice restaurative sans partenaire c'est pas possible c'est-à-dire qu'on ne peut pas le ministère de la justice et ses représentants sur le terrain ne peuvent pas faire ça seuls l'idée c'est bien qu'il y ait ces allers et retours et on se rend compte qu'il y a de plus en plus de partenaires et d'associations qui sont présentes dans le cadre de ces dispositifs même si ça reste très compliqué et qu'on se rend en effet compte que quand il n'y a pas de partenaires et notamment quand on est sur certains territoires très ruraux où il y a très peu de partenaires où il y a très peu de structures associatives malgré la bonne volonté des autorités judiciaires de l'association des deux victimes qui est parfois un peu loin du SPIP de toutes les associations qui peuvent se mobiliser dans ce domaine là on va avoir du mal à trouver des membres extérieurs de la communauté ou des gens qui vont pouvoir dégager du temps pour les mesures de justice restaurative la question en avant-dernier point des méthodes d'animation mais qui rejoint assez largement ce qui a déjà été dit c'est mettre en place un dispositif de justice restauratif c'est très bien il faut l'animer il faut donc des gens formés pour l'animation évidemment vous imaginez que ça pose question également au ministère de la justice quand des professionnels du ministère de la justice animent eux-mêmes des dispositifs alors pour le moment en tout cas pour ce qui concerne les spips pour le moment la circulaire elle a été faite dans ce sens là elle a été faite dans un sens large pour laisser au service le choix d'expérimenter on est très on note quand même que naturellement il y a de plus en plus de services qui font de la co-animation c'est à dire que le fait qu'il y ait un partenariat et qu'il puisse y avoir des échanges dans le cadre des animations ça nous semble en tout cas faciliter l'interaction avec les personnes prises en charge il y a évidemment de nombreuses de nombreux dispositifs qui sont exclusivement animés pour le moment par des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation et jusqu'à aujourd'hui ça n'a pas posé de problème particulier enfin puisque la question des coûts avait été abordée dans le cadre de notre étude mais qu'en fait elle n'est pas du tout révélatrice parce qu'on a eu très peu de réponses et qu'on a des financements qui sont très variés et qu'on a eu beaucoup de mal à en tirer des conclusions pour en terminer sur la question de l'évaluation alors on a bien conscience que pour le moment c'est peut-être le domaine dans lequel on est le moins bon là je parle vraiment pour les SPIP pour la direction de l'administration pénitentiaire parce que pour le moment les évaluations c'est essentiellement des réunions bilan c'est à dire que comme il n'y a pas nécessairement d'outils au début de la mise en oeuvre d'un dispositif de justice restaurative il est évident que c'est une fin mais la question de l'évaluation est quand même interroge assez largement donc on a conscience et c'est un des axes sur lequel on veut aider et accompagner les services pour qu'ils améliorent leurs pratiques voilà et je vais passer la parole à la DPJ merci donc moi je suis Cécile Lalumière je suis chef du bureau des méthodes et de l'action éducative à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse c'est le bureau qui produit tout ce qui est doctrine et méthode en direction de nos services du secteur public et aussi en direction du secteur associatif habilité puisque nous avons beaucoup de mineurs qui sont pris en charge au sein de ces structures alors ce que je vous propose c'est d'évoquer avec vous brièvement les grands principes de la justice restaurative et surtout de les mettre en lien avec les axes historiques de l'action de la direction de la PJJ c'est important que vous puissiez aussi comprendre pourquoi la justice restaurative à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse c'est quelque chose qui suscite beaucoup d'engouement de la part de nos professionnels et qui là on a pu le voir on avait fait un bilan en 2016 avant sur la préparation de la circulaire on avait interrogé nos services nous avait tous dit mais on fait beaucoup de mesures de justice restaurative quand on avait regardé en fonction des critères méthodologiques et de ce qui était posé en fait non ce n'était pas des mesures de justice restaurative purement en fonction des critères en revanche il y a une réelle appétence de la part de nos services qui vraiment sont très intéressés par ce concept pourquoi ? parce que la mesure de justice restaurative elle est fondée cet édit ce matin sur l'individualisation c'est une approche centrée sur la personne elle a un objectif de réinsertion au sens large à la PJ ce qui nous importe ce qui est très important aussi c'est la primauté de l'action éducative c'est le principe d'éducabilité et je reprendrai ce matin ce que vous disiez monsieur Dieu sur le fait que la mesure de justice restaurative n'est pas une mesure éducative non mais je pense qu'elle a une vertu éducative qui est de faire grandir la personne et de lui permettre d'avoir une réflexion sur comment il se projette dans la société qui est vraiment un des axes ce qui conduit l'action auprès des mineurs dont nous avons la charge ça pose aussi la question de l'association des parents puisque c'est un sujet la question de l'adhésion volontaire quand on a une personne mineure ne peut pas être complètement défaite de l'accord des parents alors on est très intéressé par la justice restaurative ça nous plaît beaucoup même si ça vient quand même un peu à rebours de nos pratiques qui sont très ancrées dans ce que moi j'appelle ça peut-être à tort la justice rétributive c'est-à-dire que ce sont des principes qui trouvent une résonance avec les spécificités de notre public mais qui doivent bien évidemment trouver un écho dans des pratiques que nous avons et qui ne sont pas forcément celles qui vont être celles à mettre en oeuvre dans le cadre de la justice restaurative sur aussi la spécificité du public mineur la mise en oeuvre de la justice restaurative elle doit être envisagée en fonction du degré de maturité du mineur de son discernement de son rapport à l'altérité et sa pertinence doit aussi être évaluée en fonction du contexte que constitue la période de l'adolescence qui s'inscrit chez nos jeunes dans des parcours qui sont quand même particulièrement marqués par des ruptures des carences ou des violences nous savons que le déploiement de la justice restaurative intéressera particulièrement les associations c'est aussi pour ça qu'on a on travaille on travaille avec vous sur ce sujet et on tient à saluer l'engagement de vos professionnels aussi auprès de nos jeunes mineurs et nos jeunes majeurs parce que ce que vous décrivez ce matin notamment tout le volet pratique c'est vraiment quelque chose dans lequel aussi on se reconnaît on voit qu'on a des champs des champs d'approche tout à fait tout à fait commun alors la circulaire du 15 mars 2017 elle prévoit que la mesure de justice restaurative c'est une mesure autonome qu'elle est menée en parallèle comme le disaient très justement mes collègues de la procédure pénale elle peut être proposée quelle que soit la nature de l'infraction et à n'importe quel stade de la procédure elle pose le principe fondamental de la gratuité de la mesure et les deux mesures de justice rétributive et restaurative ne peuvent ni s'influer ni se conditionner l'une l'autre sur les les concepts enfin les notions de justice restaurative et de justice rétributive je voudrais quand même vous apporter quelques éléments qui nous vraiment nous font réfléchir la justice rétributive c'est la notion de la sanction dans notre cas ça s'applique à des mineurs délinquants ou des jeunes majeurs qui ont commis une infraction un délit ou un crime on est dans la préservation de l'ordre social il y a une infraction des auteurs une instruction une décision de justice et une sanction qui est applicable la société elle est en retrait par ailleurs la sanction elle est proportionnelle à la gravité et elle est aussi modulée en fonction du comportement de l'auteur du mineur de son positionnement vis-à-vis des faits et de la victime et des efforts qu'il aura réalisés pour s'amender lors de la mesure et puis de tout ce qu'il aura pu mettre en place typiquement la justice des mineurs elle fonctionne comme ça le bilan de la mesure éducative en pré-sententiel notamment il a une influence sur la manière dont la sanction sera prise sur le contenu de la sanction et sur on va dire sa nature la justice restaurative c'est autre chose et dans ses grands principes elle va se déployer parallèlement à une sanction pénale et on est dans une perspective de restauration du lien social qui a été endommagée par l'infraction sauf que la différence vraiment fondamentale c'est que à tout moment comme c'est basé sur le principe du volontariat et que c'est un principe fondamental l'auteur peut s'en retirer la victime aussi et la société est fortement associée à la démarche la plus-value et la singularité de cette mesure réside dans cette manière de faire c'est à dire que le principe de gratuité et l'inclusion de la société dans la mesure va lui donner une coloration qui n'est pas du tout celle de la sanction et qui est vraiment quelque chose que pour le coup les professionnels ne font pas on est quand même très attentif parce que c'est ce cadre méthodologique et déontologique qui est posé par la circulaire il est à vraiment à mesurer à l'aune de la maturité des jeunes qui nous sont confiés de leur niveau de discernement et puis de vérifier auprès des jeunes gens dont nous avons la charge qui ont vraiment compris le sens de la mesure et ces enjeux et ce que ça va aussi impliquer vous parliez de l'articulation entre les publics mineurs et majeurs pour le coup là pour vous apporter une réponse assez rapide à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse et avec l'administration pénitentiaire on a l'habitude de ce travail on sait qu'ils pourraient être beaucoup plus pointus beaucoup plus travaillés et on s'y emploie puisque de plus en plus on travaille autour de protocoles de passation de relais entre les publics mineurs lorsqu'ils deviennent majeurs et qu'ils sont ils relèvent d'un suivi de l'administration pénitentiaire alors vous parliez aussi des différentes approches et de leur cohabitation de leur coexistence des différentes manières de faire de la justice restaurative sur le territoire mes collègues vous disaient que la circulaire de 2017 avait vraiment pour objectif elle a été rédigée de cette manière de laisser le champ de tous les possibles et de de poser un cadre qui était quand même qui garantissait qu'on ne fasse pas bien évidemment n'importe quoi puisque c'était cette mesure elle était fixée par la loi il y a un cadre déontologique quand même très très contraignant et c'est tant mieux mon bureau est chargé de la rédaction de la note de pilotage la rédaction de la note qui va dire qu'est-ce que c'est que la justice restaurative à la PJJ comment elle s'applique aux mineurs c'est pour ça que certains d'entre vous ont dû recevoir aujourd'hui une invitation de la part de nos services pour contribuer à ces travaux donc on va il va y avoir quatre groupes de travail là qui vont se mettre en place on a reçu des candidatures je pense qu'on en avait une soixantaine de la part de professionnels de nos services pour venir contribuer à ces travaux on n'en aura pas autant on en a retenu beaucoup moins et puis des professionnels donc de terrain des éducateurs des responsables d'unités éducatives des directeurs de services des psychologues aussi des responsables de politique institutionnelle et puis on avait demandé à nos à nos directions interrégionales de nous indiquer nous faire remonter des volontaires et des professionnels avec lesquels ils travaillent qui sont issus du secteur associatif parce qu'il y a des choses qui se font et on souhaitait je rejoins la direction l'ADAP est beaucoup plus avancée que nous sur ce suivi mais il y a des projets qui émergent et on voulait vraiment pouvoir entendre les professionnels qui les font vivre pour enrichir nos travaux voilà mais écoutez je crois que j'ai terminé sur le sujet je crois que vous savez à peu près tout donc pour l'instant c'est vrai que c'est frustrant je ne peux pas vous dire voilà ça va se passer comme ça on va faire comme ça je peux juste vous dire qu'on a l'intention de vous consulter de travailler avec vous de travailler avec nos services pour voir comment on va pouvoir élaborer cette méthode et ces contenus des mesures enfin de la mesure ou du dispositif de justice restaurative dans le cadre de la justice des mineurs voilà applaudissements applaudissements applaudissements